Bonsoir Alexandre Malafaille, écrivain, entrepreneur, fondateur du think tank Sinopia. Alors ce soir mon cher Alexandre, vous vouliez nous parler de la présidence française de l'Union Européenne. Alors peut-être d'abord pour tous les gens qui nous écoutent, parce que c'est un peu flou comme concept, de quoi s'agit-il ? Alors pour être exact en fait qu'il s'agit de la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. C'est un conseil qui réunit donc l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des 27. C'est une instance qui existe depuis 1958, elle est présidée à tour de rôle par chacun des pays de l'Union. Alors au départ on l'a présidée tous les 3 ans, parce qu'on était 6 donc ça tournait vite. Puis après à partir de 1974 on est devenu à la présider tous les 5 ans. Et puis on a fait ça jusqu'en l'an 2000, dernière présidence française tous les 5 ans. Ensuite on a dû attendre 2008 pour reprendre la présidence et maintenant ce sera 2022. Et la prochaine fois, compte tenu qu'on est 25 et que tout le monde y passe, ce sera 2035. Et le Brexit n'y fait rien, c'est parce qu'on a les Britanniques en moins que ça accélère le rythme. Alors à quoi ça sert cette présidence de l'Union Européenne ? Alors en fait pour le pays qui préside l'Union Européenne pendant 6 mois c'est important. D'abord parce qu'il organise les travaux de l'Union Européenne, il propose un agenda, il fixe des priorités. Il a l'occasion de parler plus fort, de se faire entendre, de traiter des sujets qu'il veut vraiment approfondir. Et puis de mettre sur la table son agenda. En ce moment c'est le Portugal qui se concentre sur les enjeux de la transition climatique et de la transition numérique versus enjeux sociaux. Et ces priorités du Portugal en fait deviennent nos priorités. Alors ensuite on viendra à la Slovénie, deuxième semestre de 2021, et ensuite la France. Et donc pour nous ça tombe au premier semestre 2022. Oui, ça tombe d'autant plus mal qu'en fait on va avoir un contexte très compliqué à gérer. Mais moi je m'étonne en plus, petit clin d'œil à l'histoire, ceux qui ont laissé passer cette date quand on a décidé du calendrier n'ont pas vraiment regardé ce qu'allait se passer en France. Parce que d'abord, bon, il y a la présidentielle. C'est ça, d'abord il y aura les conséquences de la crise à gérer au niveau social, économique, etc. Et on n'aurait peut-être pas fini le Covid. Et puis surtout il y a l'agenda présidentiel. Vous imaginez pendant six mois, le chef de l'État début 2022, il va avoir une campagne sur les bras, toutes les priorités liées à sa gestion du temps, ça va être extrêmement compliqué. Donc je crois qu'il ne sera pas en mesure de vraiment s'occuper de ça. Et puis deuxièmement, les autres pays vont l'écouter d'une oreille distraite, ils vont dire écoute Emmanuel Macron, va te faire réélire et reviens discuter avec nous après. Ça se passe comme ça. Alors chef d'État, oui je pense. Que peut faire la France dans ce cadre ? Alors écoutez, la France elle peut faire plein de choses, elle a deux solutions. Alors la première, elle est amusante, ce serait que le président décide d'organiser les présidentielles en 2021. Bon, ça c'est de la politique fiction, qui sait, on verra bien. Surtout je pense qu'Emmanuel Macron pourrait se tourner vers ses homologues, expliquer sa situation, ses enjeux pour la France, et de dire que voilà, il aimerait bien passer son tour. Par exemple, il pourrait proposer d'inverser le calendrier avec la République tchèque, qui pourrait à ce moment-là passer sur le premier semestre 2021, qui n'a pas d'échéance politique à ce moment-là. Et nous on enchaînerait, et là on aurait un vrai boulevard pour agir. Et vous pensez qu'Emmanuel Macron pourrait faire cette demande ? Écoutez, moi je pense qu'il devrait le faire, ne serait-ce qu'en termes d'éthique et puis de respect de l'intérêt général et de l'Union Européenne, à moins qu'il ne veuille se servir de cette présidence de l'Union Européenne comme une tribune de plus pour sa réélection. C'est possible, c'est un calcul politique bien sûr, mais ce serait dommage. Et puis après, si Emmanuel Macron était battu, ce qui peut arriver, il prive les Français et leur nouveau président d'un vrai levier d'action. Et ce serait du gâchis, parce que vous savez, 6 mois tous les 13 ans, je pense qu'il faut en profiter et on ne peut pas se contenter de perdre un jour. Bien, on verra ça évidemment ensemble, on suivra ça de près sur Europe 1. Merci Alexandre pour cette carte blanche.